C'est d'abord une vision lointaine qui saisit le voyageur, celle d'une cité qui part à l'assaut du ciel. Puis on pénètre dans le village, on escalade les rues tortueuses et immédiatement le voyage dans le temps commence. Corde-sur-Ciel, l'une des plus anciennes bastides d'Occitanie, est l'endroit idéal pour vous inviter à partir en exploration dans le Moyen-Âge. De peine d'Albijoua et sa forteresse Qatar, aux fermes médiévales de Corrèze, vous allez découvrir des lieux étonnants, mais plus encore des personnages attachants, fascinés par cette période de notre histoire. Cap Sud-Ouest, le Moyen-Âge pour passion. C'est au nord du département du Tarn. Un peu à l'écart des itinéraires touristiques que nous commençons nos escapades médiévales. Défiant les lois de l'équilibre, le château de peine d'Albijoua épouse de façon stupéfiante le piton rocheux qui domine les gorges de l'Aveyron. La forteresse a connu tous les grands conflits. La croisade sanglante contre les Qatar, la guerre de cent ans entre royaume de France et d'Angleterre, les guerres de religion entre catholiques et protestants. Après 450 ans d'abandon, le château, en piteux état, est en train de renaître. Axel Letellier, qui a racheté le site en 2006, s'est lancé un défi. Sauver un lieu et une histoire tombé dans l'oubli. Il faut faire un voyage jusqu'au Moyen-Âge pour comprendre l'importance stratégique qu'avait cet endroit à cette époque-là. Les seigneurs de peine sont des seigneurs qui existent depuis le 10e siècle environ. Et leur importance apparaît avec la première croisade en terre sainte. Et on se rend compte très rapidement que la localité de peine est à mi-chemin entre Toulouse et Cahors, qui sont deux cités médiévales importantes. Et ce qui permet de contrôler une bonne partie de la région et de la zone qui peut paraître perdue. Mais on se rend compte en fait au 13e siècle que les seigneurs de peine participent à la fondation de la ville de Montauban. Ça montre un peu toute l'importance du site et des seigneurs. Cette puissance et cette importance, elle se traduit dans ce bâtiment, dans ce château ? À partir de 1271, quand il fait partie du royaume de France, le roi de France met beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour y créer ce qu'on appelle une forteresse monumentale afin de pouvoir impressionner tous les gens qui vivent autour. Après l'abandon du château au XVIe siècle, la nature avait petit à petit grignoté complètement cette citadelle du vertige. Mais elle reste un témoignage très rare de l'art de fortifier au Moyen-Âge. Tout principe de défense, c'est de se dire, bon, il y a des endroits inaccessibles. C'est le cas côté Aveyron, on a 150 mètres d'apique, donc imprenable. Et c'est de voir comment on peut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul passage pour pouvoir venir. Ça permet de se dire, de fermer la porte et de se dire, on n'a qu'un endroit à protéger. Et ici, on est dans le sas, ce qu'on appelle un assommoir. Il n'en existe plus que trois en France. C'est un espace réduit, j'appelle ça un piège à souris, qui a une porte derrière, une porte devant. Vous vous approchez, vous arrivez, vous frappez. Vous n'avez pas une belle tête, franchement. Dans ces cas-là, la R se descend et depuis là-haut, en fait, on vous dit bonjour. À savoir, en partie centrale, un trou par lequel on va pouvoir jeter des cailloux et donc l'assommer. Ou, par les fenêtres latérales, pouvoir lui tirer à l'arbalète afin de pouvoir l'oxyre, comme on dit à l'époque, quoi qu'il arrive. Donc, on utilise de la pierre, c'est tout simple. On la jette, on tue la personne qui est en dessous. Une fois que la personne est morte, on va ramasser le caillou et on jette le corps. Et on recommence. Réutilisable, c'est ça ? Exactement, développement durable. Pour le prochain assaillant. Racheter un château en ruines aurait pu en refroidir plus d'un. Mais pour Axel, passionné par le Moyen-Âge, ce fut tout le contraire. Ici, quand on est arrivé, en fait, et qu'on a racheté le château en 2006, il y avait environ 1,50 m de gravats. Et ce qui est intéressant au château, donc on s'est attaqué à déblayer pour se rendre compte et rendre accessible la zone. Et on a retrouvé ces pierres qui sont un peu surprenantes parce que ce ne sont que des pierres plates. Et en fait, c'est le mode constructif au Moyen-Âge, ici à peine. Et donc, c'est ce qui est très intéressant dans le château. La passion qui m'anime en tant qu'architecte et architecte du patrimoine, c'est d'arriver à comprendre comment on a construit et pourquoi on a construit. Et la chance que j'ai, c'est que personne n'avait rien fait au préalable. Et ici, on a cette chance-là, 11e, 12e siècle, deux fenêtres 14e, et puis c'est tout. Toi qui as cette capacité d'imaginer tel que le lieu était, en fait, on est où là ? Ici, on est sur l'espace de la terrasse à proximité immédiatement de la grande salle. Il y a toujours une salle d'apparat pour pouvoir impressionner. Et cette période est une période post-1271, c'est-à-dire faite par le roi de France, où en effet, on a une belle salle dans laquelle on va rendre la justice. On va accueillir les visiteurs avec une chemine monumentale, avec des fenêtres à coups sièges, afin de pouvoir impressionner la personne qui nous rend visiter. Dans les idées reçues, il y a par exemple celle qu'il faudrait des milliers d'hommes sur un château comme celui-ci pour pouvoir préserver sa sécurité, c'est le cas ? À peine, on estime que la quantité d'hommes nécessaires à défendre le château, c'est une douzaine de personnes. Pas plus ? Non, une garnison, c'est une douzaine de personnes. C'est une douzaine assez simple, c'est-à-dire que vous pouvez être cinq sans dehors et douze dedans, mais à chaque fois que vous tirez à l'arc depuis une meurtrière, tu fais mouche. Et donc tu tues une personne dehors, alors que de dehors, tu ne sais pas combien il y a de personnes à l'intérieur. Donc il y a quand même le stress de l'approche de se dire, par où je vais être attaqué ? Et c'est vrai que c'est un élément défensif essentiel. Comme tous les passionnés du Moyen-Âge, Axel aime partir à l'assaut des idées reçues sur cette période. Alors lorsqu'il a décidé de lancer le chantier de restauration, il a souhaité qu'une grande partie soit réalisée avec les techniques de l'époque. En rejoignant Pascal Varingo, maître maçon spécialiste des monuments historiques, nous faisons sans le savoir un bond de plusieurs centaines d'années en arrière. Salut Pascal ! Salut Eric ! En plein boulot là ! Oui, c'est du brolage ! Explique-moi les particularités de cet échafaudage, que du bois ? Que du bois et des cordes que font nos cordières, cordes en chambre. C'est aussi solide qu'un échafaudage métallique comme on peut l'utiliser aujourd'hui ? Je ne veux pas dire même plus, mais autant on a une stabilité, on a une énergie avec ces plateaux. Et puis c'est pris dans les murs, donc il y a une cohésion avec la maçonnerie, c'est vraiment très 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 solide. Bon, on va voir plus haut. Allez ! Sur un chantier au Moyen-Âge, un échafaudage, il pouvait monter jusqu'à quelle hauteur ? Il faut se figurer les belles cathédrales, avec les fleffes, les clochers d'églises et de cathédrales. Et on va à plus de 100 mètres de haut. Toujours en bois ? Toujours en bois. Alors comment on les installe ? Parce que là, par exemple, vous avez un problème, c'est qu'il y a du vide en dessous. Ah oui, alors, on est au Moyen-Âge, nous sommes échafonneurs-voltigeurs. Donc on a installé une corde à deux, et en bas, on a un cordiste. Et d'ailleurs, là au début, c'est bien les problèmes qu'on a eus, on a dû s'accrocher pour aller mettre les premiers bois d'échafaudage. C'est l'ancêtre des travaux acrobatiques. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, le cordiste ? Notre ami Ludo, en dessous, démonte l'échafaudage qu'on réemploie pour travailler au-dessus. Parce qu'on est dans une situation de réemploi pour économiser le bois comme il le faisait au Moyen-Âge. C'est incroyable à le voir, la suspendue dans le vide. Méthode traditionnelle. Quel sens ça a pour toi de faire un chantier ici avec les méthodes utilisées à l'époque ? Ça me permet d'encore mieux comprendre le bâti médiéval. Notre histoire de trou de boulin, les bois qui traversent, moi je l'avais lu dans des bouquins, je l'avais vu sur des chantiers, ainsi de suite. Là, on est sur le chantier, on les fait traverser, on les prouve et on voit que ça marche et c'est mettre une belle stabilité. Et donc, quelque part, on avance, on avance encore dans le métier, puisque mon métier, c'est de restaurer de l'ancien. Donc, dans mon cas, c'est vraiment très utile. Bravo en tout cas, Ludo, hein ? Chapeau. Allez, allez, t'endors pas, à l'oeuvre, à l'oeuvre. Sur ce chantier, rien n'est folklorique, bien au contraire. Pascal travaille avec des médiévistes, des historiens. Il est devenu incollable sur la science des bâtisseurs, les uses et coutumes de cette société médiévale. Parmi les idées reçues sur le Moyen-Âge, il y en a une qui laisse à penser que les ouvriers sont quasiment des esclaves. Quand on est au XIIIe siècle, on est un des peuples les plus évolués du monde, quelque part, puisqu'on construit tous ces châteaux, ces cathédrales. Et on a retrouvé des comptes et on sait que tout le monde était payé sur les chantiers. Ou autrement, des formules de troc, mais il y a toujours un échange. Des femmes sur des chantiers aussi importants, par exemple, que celui du château de Penne, vous pouvez y en avoir ? Il y en a. Très souvent, elles sont mortelières, donc elles préparent le mortier, le mélange de sable et de chaux. Elles vont travailler aussi en taille de pierre, donc on en a. On en a même dans les comptes de construction, de cathédrales, qui sont même payées sous leur nom de jeune fille. De manière à ce que le mari ne puisse pas leur piquer le salaire. Donc on retrouve nom de jeune fille pour ne pas qu'il y ait d'abus, pour que le chantier marche bien, que ça soit bien organisé, bien réglé. Donc c'est très codifié, très réglementé. C'est très moderne en fait, ce que je découvre. Souvent, les vocations naissent dans l'enfance. C'est dans les ruelles du village de Penne, au pied du château, que nous retrouvons Axel. Diplômé de la prestigieuse école de Chaillot, il dirige aujourd'hui un cabinet d'architecture à Toulouse. Une vocation qui a pris racine sur ses pavés. Tu avais quel âge quand tu as emprunté ces ruelles qui mènent au château et que tu as découvert pour la première fois cet endroit ? En fait, j'ai découvert Penne à l'âge de 11 ans, pour la première fois, puisque familialement, on habitait Montauban, juste à côté. Et c'est vrai que Penne, pour les Tarnés-Garonnés et les Tarnés, c'est un lieu de découverte assez intéressant. Enfin, on voit la beauté du site. Et j'ai eu la chance de venir pour voir ce qui est dans plein son et lumière à l'époque. Et les connaissances de mes parents ont amené à ce qu'on fasse un pique-nique avant le soir-lumière au château. Et je suis tombé amoureux. Mais quand tu dis que tu tombes amoureux du château, tu ne te dis pas quand même, je voudrais un jour l'acheter, qu'il soit à moi ? Bien au contraire. Si. Quand je suis venu au château de Penne, je m'étais toujours beaucoup baladé en France, dans des week-ends divers et variés. Et quand j'ai découvert le château de Penne, j'ai dit, il faut l'acheter. J'ai essayé d'acheter le château de Penne quand j'étais gamin, 14-15 ans. Ça n'a pas marché. Attends, excuse-moi, 14 ans, tu vas acheter le château de Penne, ça veut dire quoi ? Tu gardes tes économies, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je vais voir le propriétaire et je vais lui faire une proposition d'achat, avec les quelques économies que j'avais, à savoir pas grand-chose. Mais un château ne vaut rien. Un château, c'est la valeur qu'on veut bien y mettre et l'engagement qu'on y met à l'intérieur. Et je considère que le château de Penne, c'est ça, c'est le rendre en meilleur état que je ne l'ai reçu au démarrage. Finalement, tu as quel âge quand tu achètes le château et tes premières réactions quand tu signes, c'est quoi ? J'achète le château à mes 30 ans. J'ai un client pour qui je travaille et qui a aussi un château et qui m'a dit quelque chose d'intéressant comme ça une fois. Il m'a dit, tu sais Axel, dans un château, il y a deux instants de bonheur essentiels. Le jour où tu l'achètes et le jour où tu le vends. Ce que je comprends en t'écoutant, c'est que c'est bien d'avoir des rêves d'enfant, que ce soit de devenir astronaute ou d'acheter un château. Et je pense que c'est la meilleure façon de réussir sa vie. C'est ça, c'est de faire la folie auquel on pensait qu'on était tout petit. Ça se voit, t'es heureux quand on parle quand même. Oui, je suis heureux parce qu'en effet, on m'a souvent dit ne fais pas ce genre de bêtises, ça n'a pas d'intérêt. Quelle utilité ça ? Quelle utilité ça a ? C'est que tous les soirs quand je me couche ou tous les matins quand je me lève, je suis heureux de le faire. Et si je suis heureux de le faire, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, mais aussi d'avoir comme ça une folie ou une passion qui est dévorante et qui donc te happe à aller de l'avant, tout simplement. Pour certains, le Moyen-Âge est une telle passion qu'ils sont prêts à toutes les folies. Autre illustration en Corrèze avec l'incroyable histoire de Pierre Gire. Nous voici en Xintry, plus précisément aux fermes médiévales à côté de Saint-Julien-au-Bois. Ici, pas de château, mais un hameau qui permet de comprendre comment vivait l'immense majorité du peuple médiéval, les paysans. Salut Pierre. Bonjour. Tu es de corvée d'eau à ce que je vois. Oui. Pour avoir de l'eau, tu es obligé d'aller au Puy ? Au Puy ou à la Fontaine. Avec ses chaumières, toutes meublées, ses granges, ses animaux, ses cultures bordées de muret en pierre sèche, le village semble avoir traversé les siècles. Et pourtant, le site était totalement vierge il y a 10 ans. Avec la solette de son père et de son frère, Pierre Gire, pâtissier de formation, autodidacte de l'histoire, a réalisé son grand oeuvre. Et cette reconstitution n'est pas le fruit de son imagination. Elle s'appuie sur des recherches, des rencontres, de l'archéologie de terrain. Toiture de chaume, ça me fait toujours rêver. C'est-à-dire que ça, ça protège de la pluie. L'eau passe pas. Ah non, 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 non. C'est le but. Donc, il y a de la pourriture en surface, là, mais c'est très étanche. De temps en temps, on répare. C'est vite fait. Quelques poignées de paille. On va en fil aux endroits où on a quelques creux, comme ici. Et puis, c'est reparti pour quelques années. Comment vous avez su, comment fabriquer, comment réparer une toiture de chaume ? On a appris surtout sur le tas ou sur le toit. Est-ce que vous avez fait des concessions à la modernité ou la volonté d'authenticité ? Là, par exemple, à cette porte, il y a quoi ? Il y a des clous, il y a des choses pour que ça tienne ? Le métal étant très coûteux à l'époque, normalement, gonds, pentures, c'est en bois. On se débrouillait. Moins on utilisait de fer, mieux c'était. Alors, au moment où vous avez fait la construction, quand même, quoi ? On prend une petite perceuse à un moment, quelque chose ? Nous, on a quasiment tout percé ici à la tarière. C'est-à-dire, comme c'est des sections un peu grosses, avec la perceuse, dans du bon chêne, vous tournez autour. C'est-à-dire que même les outils que vous avez utilisés étaient les outils d'époque ? Oui, 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 l'herminette, tarière, hache, oui, oui. À part la tronçonneuse, t'en entends pour débiter les gros arbres, mais sinon, le reste, c'est tout travaillé avec des outils. Et là, on arrive, c'est quoi, à votre dernière création ? Oui, 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 c'est la chapelle du village, chapelle romane. Allez, on rentre. Avec son cimetière. Ça signifie qu'on est enterré là où on a vécu ? Ah oui, oui. À l'époque, la mort, c'est la continuité de la vie. Eh bien, on ne séparait pas les morts des vivants, quoi. Ils restaient au cœur même du village. C'est une période différente de la nôtre. Ah oui, si aujourd'hui, c'est une rupture, à l'époque, c'est une continuité. Vous avez tout fait ici, quoi. Il n'y avait rien. Ah non, il n'y avait rien. Non, non, non. C'est-à-dire là, les peintures, tout ça, c'est toi ? Oui, oui. C'est ça aussi ? Oui, c'est de la fresque. Quand tu dis fresque, c'est-à-dire que tu as fait la chaux ? C'est un mortier de chaux, un mortier de chaux grasse, et puis c'est peint directement dessus. Sauf que ça met plusieurs mois pour sécher, donc c'est vraiment pris dans la masse. Avec mon frère, on a fait la charpente, avec mon père, on a fait la maçonnerie. Puis moi, j'ai fait les peintures après les finitions. Vous avez tout fait, quoi. Oui, oui, sauf la gloche. Ah oui, qui est là-haut. Elle fonctionne ? Ah oui, oui, elle fonctionne. Allez. Pierre, vous poussez de vie jusqu'à vivre ici, si j'ai bien compris ? Oui, je reste toute l'année dans le village, là, oui. Alors, c'est-à-dire que vous vivez aussi, donc, dans les conditions, c'est-à-dire pas d'électricité, par exemple ? L'électricité, j'en ai un peu. Oui ? Une ampoule et une brise, donc... Ah oui, c'est quand même très restreint. Oui. Pourquoi vous avez cette passion pour cette période ? C'est-à-dire que l'évolution était nulle au pays, donc, au 19e, on vivait comme au 15e, ici. Mais l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un grand tournant. On n'a jamais connu un tel bouleversement dans la société humaine, donc, pour moi, c'est une mémoire, c'est important. Retour dans le Tarn, au pied du village de Corde-sur-Ciel. C'est dans ces ateliers que Pascal Varingo prépare les chantiers, fait ses recherches. Ce compagnon du Tour de France, qui a commencé son apprentissage à l'âge de 14 ans, est aujourd'hui l'un des restaurateurs de monuments historiques les plus réputés en Europe. Pour que le geste traverse le temps, Pascal a créé l'Association des bâtisseurs médiévaux, où des artisans professionnels côtoient des amateurs éclairés. Son crédeau, l'expérimentation. Pascal, je vois une arme de guerre, là, une arme de jet. Tu en reconstruis beaucoup, de ce type ? On n'en fait pas beaucoup, là. On a une pierrière et une bricole. On est plutôt spécialisé dans la construction d'engins de chantier. C'est quoi ? C'est presque philosophique, pour faire la construction à la guerre, c'est ça ? Quelque part, voilà, je suis bâtisseur, constructeur, ici. C'est en pleine activité. Explique-nous, là, quels sont les différents ateliers que tu as ? Alors, nous avons un atelier de corderie, avec nos cordières. On réunit, finalement, des fils avec ce qu'on appelle le toupin. On tourne des émérillons qui réunissent les fils entre eux. Et on fabrique nos cordes, qui vont nous servir, d'ailleurs, pour les échafonnages. Allez, on tourne. Et on entame une torsion, qui amène une tension sur chaque fil. Ils se tricotent, finalement, entre eux. Et d'un côté, on a la force qui est entraînée par ces trous-là. Et de l'autre côté, on a l'autre cordière, qui va suivre la torsion des fils avec le toupin. Et quand même, belle réussite, hein ? La corde, elle est faite. On a donc un beau chableau, un limousin ou un chableau en chambre. Et là, on voit bien la fibre du chambre, avec encore quelques pailles. On a quelques pailles de chambre qui sortent. Et d'ailleurs, voilà, notre dame-pâton. On a matériel pour frotter, pour déjà le remettre en place. Et puis, moins s'abîmer les mains. Les cordages sont importants. Ils sont faits pour être utilisés sur des appareils assez étonnants comme celui-ci. De quoi s'agit-il ? La cage à écureuil, ou treuil à tambour. C'est l'équivalent de la grue du Moyen-Âge. Alors, on a vu, avant qu'on arrive, qu'il a été montée, cette grande pièce en bois. Comment ça s'appelle et à quoi ça sert ? C'est une chèvre. C'est une chèvre. Donc, cet élément triangulaire qui est, par définition, indéformable, nous permet d'avoir une structure adaptée au levage. Et là, on monte, en gros, 7 mètres de haut, ce qui fait 14 coudées, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Avec le terme cage à écureuil, je devine un peu son fonctionnement, mais je te laisse lancer l'opération pour qu'on la comprenne encore mieux. Alors, ça va fonctionner. Vous êtes prêts à hisser ? Pareil. Allez, on hisse. Pas trop vite. On y va. On sent la tension de la corde. Allez, en avant. On hisse. Vous n'oubliez pas de regarder la pierre devant vous. Et la pierre se lève. C'est magique. Allez, hop, hop. On hisse. Deux adultes, avec cette machine-là, lèvent très facilement plus d'une tonne. La cage à écureuil, c'est vraiment un appareil utilisé quasiment sur tous les chantiers médiévaux. Oui, tous les grands chantiers. Quand on a un gros chantier, on a une, deux ou trois grues. Sur les cathédrales, il y avait 3, 4, 5 cages à écureuil, des treuils. Et il y avait beaucoup, beaucoup de mécaniques en bois et en fer à l'époque, déjà. Hop ! Bon, écoute, formidable. Ça me donne envie d'essayer, moi. Ah, mais bonne idée. Ça fait un peu manège forain, à part que là, au moins, ça a une utilité. Tout à fait. Qu'est-ce que tu ressens, du coup, lorsque tu te promènes ici et que tu vois une partie de tes réalisations qui rencontrent celles de nos ancêtres ? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir œuvrer à la suite de nos anciens. Et quelque part, eux, ils nous ont légué un patrimoine fabuleux. Et si aujourd'hui, les restaurateurs, les constructeurs d'aujourd'hui arrivent au moins à l'entretenir correctement, je trouve que ça, c'est déjà magnifique. C'est un peu comme un jalon. On continue, on est à la suite de nos anciens. Qu'est-ce qui t'attire tant, toi, dans cette société médiévale ? Pour un constructeur comme moi, aujourd'hui, le viaduc de Millau me fait complètement flasher. Il n'y a aucun problème avec le moderne. Au contraire, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Mais quand même, pour nous, on était un peu les rois du monde à cette période-là, quand on était capable de monter des clochers d'églises qui montaient à plus de 100 mètres de haut, avec les échafauders de voltigeurs, les maçons, les tailleurs de pierre. Les sciences montaient petit à petit au Moyen-Âge. Et la science des bâtisseurs était quand même au summum, quelque part. Être compagnon du Tour de France, ça a changé ta vie, on peut dire ça ? Oui, parce que cette itinérance, apprendre son métier en découvrant plusieurs régions. Et puis, quelque part, quand on est compagnon, ce qui change, c'est qu'on peut transmettre. C'est surtout ça qui est magnifique. On a été élève un jour, on est maître plus tard. La moindre des choses pour un compagnon, c'est de pouvoir faire accompagner des jeunes dans la société. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Lorsque l'on évoque le Moyen-Âge, on a tendance à se focaliser sur les traces les plus visibles, les châteaux forts, les cathédrales. Mais on ne soupçonne pas tous les apports que l'on doit à cette période. Des choses qui peuvent paraître anecdotiques, comme la fourchette, la brouette, l'horloge. Et d'autres, beaucoup plus importantes, comme le solfège, les banques, les communes, les universités, sans oublier, bien sûr, l'invention qui va révolutionner l'histoire, l'imprimerie. Finalement, cette période est victime des historiens de la Renaissance. En nommant les mille ans qui les ont précédés Moyen-Âge, ils voulaient marquer une rupture pour donner de l'importance à leur propre époque. Mais les faits sont là. Le Moyen-Âge est tout sauf un âge moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada